Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Amélie Oudéa-Castera, la bourgeoise, chante du Nakamura. Attal, est-il le Ribéry de l'histoire ? Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je débute toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Emmanuel Page, Luc Tobiana, Rambard, Libère, Marc, Chantal, Rianne, Georgita Zaharia, Félix, Chez les Sauvages, Pierre Bourdin, Thierry Libre, Philippe Bohen et Nathalie Seska. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Vous êtes formidables. La réinformation a besoin de votre soutien. Et c'est simple. Un petit pouce levé. La diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou des gentils messages. On va commencer par ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez donc reproché de ne pas avoir parlé de Candace Owens. Eh bien voilà, je vais réparer cet oubli. On va commencer par présenter Candace Owens. C'est le cauchemar de Joe Biden. Et quelles en sont les raisons ? C'est une militante antiraciste. Mais voilà, elle est conservatrice. Et elle demande à voter pour Donald Trump. Elle fait même mieux. Elle demande aux afro-américains de quitter Joe Biden pour Donald Trump. C'est une femme très influente. Elle possède des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et dans son dernier show, elle charge qui ? Emmanuel Macron. Petit cadeau. Les 17 minutes de Candace Owens en français sous-titré sur Jean-Brigitte. Elle fait un résumé cinglant et sans appel sur l'affaire. Des millions de personnes aux USA vont sans doute découvrir un autre narratif. Je vous mets le lien dans ma description. N'hésitez pas à regarder le show de Candace Owens. Merci à vivre libre pour la traduction. Mais que se passe-t-il aux USA ? Une des femmes les plus influentes tourne son émission sur Jean-Mimi. Et c'est une proche de Donald Trump. Il y a de quoi, en effet, élaborer quelques hypothèses. Il y a quelques jours, Macron se plaignait, chouinait, qu'il y avait des rumeurs sur Jean-Mimi. Je vous renvoie à mon entretien de dimanche. Et le coup ne vient pas de France, mais des USA. Alors, il y a deux hypothèses. Soit Candace Owens a découvert ce dossier et elle a estimé que cela ferait une très bonne émission. C'est possible. Soit c'est Donald Trump qui tire les ficelles. On rappelle que Donald Trump avait un dossier sur Macron. Souvenons-nous, lors de la perquisition de sa villa de Marc El Lago, La presse avait affirmé qu'il y avait une pochette au nom d'Emmanuel Macron. Est-ce que Donald Trump essaierait de taper sur le museau d'Emmanuel Macron parce qu'il s'agit trop sur le dossier ukrainien ? Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses. Mais si, dans les jours, dans les semaines qui viennent, il y a de nouvelles révélations qui nous viennent des USA, eh bien, c'est une attaque coordonnée contre Emmanuel Macron. Un véritable feuilleton. D'autant que sur les réseaux sociaux ressortent les vieilles images de Lina du milieu gay parisien dans les années 70. Qui est ce jeune homme en perruque ? Mystère et boule de gomme, si vous voulez vous faire une idée, vous avez bien évidemment l'extrait dans ma description. Mais que retenir de l'interview de Candace Owens ? Eh bien, ce passage. Ce passage de la vidéo de Candace Owens est le plus important pour la France et les Français. En effet, Candace Owens fait la connexion entre l'État profond américain et la France. C'est pour cette raison qu'on subodore qu'il y a quelque chose derrière. Une attaque, donc, contre l'État profond en Europe et aux États-Unis de la part des Trumpistes. On a hâte d'avoir la suite. Amélie Oudea Castera. Il faudrait peut-être organiser la pintade d'or. Amélie pourrait peut-être remporter la palme. Eh oui, voilà qu'elle nous chante du Aya Nakamura. Mais quel moment de gêne ! Elle surjoue, Amélie. Elle apparaît plus pintade qu'elle ne l'est dans la réalité. Vous imaginez le niveau, pour en juger dans la description. Je rappelle quand même qu'Amélie Oudea Castera est la ministre des Sports. C'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. C'est une très grande bourgeoise. Et elle nous fait croire qu'elle apprécie Aya Nakamura, qu'elle le fait écouter à ses enfants aussi, pendant qu'elle y est, elle, qui a placé ses enfants dans une école extrêmement sélective, extrêmement privée, pour éviter, justement, qu'il soit avec le tout venant. Elle nous prend réellement pour des imbéciles. Alors, pour quelle raison la ministre vole au secours d'Aya Nakamura ? Parce que les Français ne sont pas d'accord de la présence de Nakamura aux Jeux Olympiques. 63% jugent que c'est une mauvaise idée. Mais quelles sont les raisons qui font que les Français refusent massivement Aya Nakamura ? C'est Nicoletta qui nous donne la solution. La chanteuse Nicoletta s'en prend à Aya Nakamura. Elle ne chante pas bien. Elle remue ses fesses sans arrêt. Elle dit « Fallait laisser votre daron en vestiaire ». Elle frôle son sexe sans arrêt. Je suis abasourdi. Ce n'est pas de la musique, mais de la vulgarité. Si vous voulez avoir une expertise musicale, eh bien, je vous mets dans ma description l'avis, donc, d'un expert. Il en est désarçonné. Quant à Aya Nakamura, eh bien, vous connaissez le genre de musique. Vous connaissez l'esthétique. C'est de l'esthétique porno-sale. Juppera de l'honneur. Position vulgaire et suggestive. Et parole littéralement indigente. C'est donc Aya Nakamura qui va représenter la France, notre civilisation, aux Jeux olympiques de 2024. Oui, toutes les générations doivent se retrouver dans Aya Nakamura. Mais quelle honte ! Et que dire de la position de la ministre des Sports, Amélie Odea-Cassera, ex-ministre de l'Éducation nationale ? Elle présente donc la chanteuse comme un modèle pour la jeunesse. L'esthétique porno comme un modèle pour la jeunesse, ça en dit long. Et lorsqu'on critique Aya Nakamura, on est axé de racisme. C'est là où ils sont véritablement pervers. Parce qu'ils n'ont pas choisi des vrais artistes. Prenez par exemple Axelle Fagno. C'est une immense cantatrice avec un immense talent. Si elle avait représenté la France, nous aurions été fiers. Non, ils ont choisi l'élégance à la française. En tout cas, une nouvelle version de l'élégance à la française. Et oui, un très bel exemple pour notre jeunesse. Vous remarquez que lorsque la gauche choisit des gens issus de la diversité, c'est soit des racailles, soit des femmes vulgaires. Ils détestent évidemment les femmes intelligentes, comme Christine Kelly, Candace Owen, parce que cela remet en cause évidemment leur petite représentation de bobos. J'en dis pas plus. La page Ribéry. Écoutons. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Rousseau, la protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée. Eh oui, vous avez bien entendu. Ne jetez pas l'eau propre. Aide sociale à l'enfance. Ne jetez pas l'eau propre, dit LCP. Mais non, vous êtes en train d'écrire une fake news. Il y a une erreur entre la rédaction et le propos de la ministre. La ministre n'a pas dit « auprobre », mais bien « auprobre ». Il s'agit ici d'une falsification des propos tenus en séance. Bravo à Sarah Elry et le concours pour la pinta de d'or. Mais la concurrence est rude avec Amélie Oudea-Castera. Vote pour l'Ukraine. Guerre en Ukraine au Parlement. Un vote symbolique qui n'aura aucune implication juridique concrète. Autrement dit, c'était de la mascarade. Le Parlement votera ce jour sur l'accord franco-ukrainien sans engager la responsabilité du gouvernement, article 51, alors que les finances publiques sont bien engagées et qu'il eût été dans l'intérêt des Français de le voter sur fond de l'article 53. La paix est inscrite à l'article 1 de la charte de l'ONU. « Je demande à toutes et à tous d'avoir le courage de la paix et de se joindre à la saisine de l'ONU ». Autrement dit, ce n'était qu'une mascarade ou tout au moins un coup politique pour accuser le Rassemblement national. Ils ont essayé de faire avaler une drôle de pilule aux Français. Là, c'est les russes, mettons ça sur Poutine. Le seul élément de campagne, je l'ai présenté dans mes précédents entretiens. Toute critique de notre bilan est une allégeance au Kremlin. Sauvons la démocratie européenne, censurons les réseaux sociaux. Le 9 juin, je vote Renaissance, oui. Et nous en avons une belle illustration avec le discours de l'ex-compagnon de ces journées. Il va vraiment concourir, Gabriel Attal, pour le prix Ribéry. Voyons voir. « Comme il a raison », nous dit Philippe Béchade. « La victoire de la Russie menacerait directement nos agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français », affirme le Premier ministre Gabriel Attal. « Comme il a raison », dit ironiquement Philippe Béchade. « La coopération entre les producteurs de poules et ukrainiens, aucune norme ne leur est imposée, et Français est déjà un franc succès. Et les céréaliers polonais, ruinés, en redemandent. Tout comme les apiculteurs français ou ceux qui cultivent la betterave. Jamais entendu autant de mensonges. » Il faut également rappeler que nos agriculteurs exportaient massivement en Russie avant les sanctions. Et la faute historique arrive à la fin du discours. « Lamentable ». Après Daladier, maintenant Slava Ukraini. Ils ont un véritable problème avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de son discours, le Premier ministre a scandé le slogan « Bandériste Slava Ukraini ». Les camions de juifs, victimes de la Shoah par balle, ont dû entendre pour illustration quelques photographies. Si vous lisez le syllabique, Slava Ukraini. Et les photos sont sans appel. Est-ce qu'il y a un problème dans ce gouvernement avec la Seconde Guerre mondiale ? Cela y ressemble fort. Gabriel Attal devrait retourner à l'école avant d'essayer de manipuler les symboles historiques. La réponse de Marine Le Pen fut assez cinglante. On l'écoute. « Le catalogue des promesses de cet accord de défense apparaît intenable militairement, financièrement et industriellement et n'apporte aucune garantie à une amélioration de la situation de l'Ukraine. On ne peut que déplorer que vous y ayez intégré des éléments qui empêchent, et vous le saviez, un vote unanime sur votre déclaration. » Mais peut-être, Monsieur le Premier ministre, était-ce l'objectif ? Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejetez l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer, soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, mais solennellement, est abjecte dans les souffrances de l'Ukraine sur lesquelles vous cherchez à surfer sont vives. Vous avez, sans même vous en cacher, détourné, exploité, instrumentalisé une crise internationale majeure pour la mettre au service d'un agenda électoraliste de court terme. Ce genre de pratique porte en français un nom, la basse politique politicienne, celle-là même qui provoque chez nos concitoyens désintérêt, résignation et souvent abstention. J'en suis convaincue, les Français n'en sont pas dupes. Ce faisant, et c'est sans doute en réalité le plus grave, vous avez instillé l'idée qu'en défendant l'intérêt de la France, en défendant le respect de nos engagements internationaux, en étant fidèles à la tradition gaullienne qui a fait de nous une puissance d'équilibre, écoutée et respectée dans le monde entier, vous avez instillé l'idée qu'en défendant ces principes constitutifs de notre nation et de notre peuple et qui font à juste titre sa fierté et son honneur, on se ferait les relais d'intérêts étrangers. Pour cela aussi, monsieur le Premier ministre, et en disant cela, je m'adresse également au président de la République, vous serez sévèrement jugés par nos compatriotes. Et pense sur le museau de Gabriel Attal. Il avait l'air de boudé. Pour résumer la situation, Alexandre Jardin, l'écrivain. Fascinant stratège, Emmanuel Macron. Pour bloquer le Russe avec une armée sans obus, il s'avise d'injurier l'opposition histoire de diviser la France, puis divise l'Europe en traitant de lâche les Allemands et les Américains et enfin se fâche avec les USA, puis minimise ses ardeurs, le tout en 48 heures. Qui dit mieux ? C'est fascinant, n'est-ce pas ? Et dire qu'il y a des gens qui ont voté pour ce personnage. La question maintenant, est-ce que cette stratégie est payante aux yeux de l'opinion puisqu'il bénéficie de la collaboration des journalistes des grandes chaînes ? Eh bien non, si on en croit la consultation du Figaro. Emmanuel Macron a-t-il raison de placer l'Ukraine au cœur de la campagne européenne ? À 65%, c'est non. Et cela tangue également dans la majorité européenne. Question dans la majorité sur la stratégie anti-RN d'Emmanuel Macron. Oui, le camp macroniste est en train de critiquer le chef. Bref, à demi-mot, ils expliquent, il est nul, il va nous faire perdre. Il serait temps de s'en apercevoir. Lors de ces débats, on a entendu l'Ukraine, l'Ukraine, il faut sauver l'Ukraine. Mais il n'y a pas quelque chose qui manque dans cette volonté d'aider l'Ukraine et les Ukrainiens ? Qu'en pensent les Ukrainiens ? Si je me rappelle bien, ils ont voté pour Zelensky pour qu'il apporte la paix, qu'il mette en place ces accords de Minsk. Or, Zelensky a trahi la confiance des Ukrainiens. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux Ukrainiens s'ils ont vraiment envie d'aller mourir sur le front de l'Est ? Si j'étais un parti politique, avant toute aide à l'Ukraine, je demanderais un vote des Ukrainiens eux-mêmes. Et je pense qu'on aurait une sacrée surprise. Aux dernières nouvelles, Zelensky a fait en sorte qu'il n'y ait pas de vote et qu'il n'y ait pas justement la parole des Ukrainiens. À méditer. Car lorsqu'on rappelle à Emmanuel Macron l'histoire, eh bien, comme notre ribéry Gabriel Attal, il ne la connaît pas ou il feint de l'ignorer. Mais avec Macron, tout est possible. Une femme met publiquement le menteur professionnel Emmanuel Macron dans une position délicate. Elle lui rappelle que les populations du Donbass sont bombardées par l'armée ukrainienne depuis de longues années. Et Emmanuel Macron répond « Pas du tout. Ce sont les Russes ». Eh oui, il a trop pris de cette pilule « C'est les Russes ». Mais comment peut-on affirmer ce genre de choses face caméra ? Lamentable. Bon, on a compris, Emmanuel Macron organise cette séquence « C'est les Russes » pour éviter qu'on parle de cela. Pour la Cour des comptes, la France doit désormais faire des efforts considérables d'économie. Vous vous en souvenez, Bruno Le Maire parlait de 10 milliards. Après, on a eu 20 milliards. Après, on a eu 30 milliards. Et aujourd'hui, on parle de 50 milliards d'économies. On est proche de la faillite. Emmanuel Macron a besoin de s'agiter pour cacher aux Français la triste réalité. Et cette nouvelle également. Regardez à Rennes, ce week-end, des gangs ont déclenché une fusillade qui a duré une heure. Une heure. Pourquoi ? Parce que les policiers n'avaient pas l'armement pour faire face à celui des dealers. Qui fait la loi dans ce pays ? Pas d'Armanin. Emmanuel Macron et son parti vont prendre une déculottée aux élections européennes. Ce n'est pas possible autrement. Les Français sont en train de comprendre la communication d'Emmanuel Macron et lui reprocher. Croisons les doigts. Allez, on va terminer par quelques facéties. Si ce journal OPS, opération spéciale, la stratégie, histoire militaire, armement, aptitude au combat, il y a bien évidemment un détournement. Le carnet de guerre de BHL. Aux armes Macronard. Comment les jeunesses macroniennes préparent leur mobilisation pour l'Ukraine. Tendance, la ration de combat vegan. Tuto guerre, apprendre à faire ses besoins dans les bois. Fashion war, uniforme, Dior Gauthier. Les conseils de Brigitte Macron. Voilà, bravo à ceux qui ont détourné cette une. C'est à peu près ça. Allez, on finit par une dernière image. Notre époque. Churchill, Edith Piaf, De Gaulle. Oui, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501